Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où nous allons offrir des cadeaux à mes habitants. J'avais fait cette vidéo il n'y a pas très longtemps et en fait mon son avait complètement bugué. Donc la vidéo était juste impossible à sortir. Donc j'ai essayé de la refaire, mais avec des autres habitants. Parce que quand j'avais tourné la première vidéo, j'avais eu la photo des habitants avec qui je faisais la vidéo. Et donc ça va être un peu compliqué de revoir leurs photos, même si c'est possible. Mais j'ai pas envie de faire semblant, genre j'ai déjà leurs photos, j'ai déjà leurs photos et puis tant pis. Et aussi, on a un campeur. Donc on va commencer par aller voir qui est cette beauté. Oh Pamela ! Pamela, elle était sur ma liste. C'est une blague ? Oh non ! Oh c'était pas prévu ! Ah ça me saoule, je sais pas quoi faire. Pamela était sur ma liste. Je pourrais échanger Pamela contre Laura ou Gladys, mais en fait, justement, je dois avoir la photo de Gladys aujourd'hui ou de Rougepif. En fait, c'est les deux que je vais essayer d'avoir. On va déjà aller donner un cadeau à Gladys et un cadeau à Rougepif. Comme ça, si jamais Gladys veut s'en aller, enfin si jamais Gladys me donne sa photo, je peux la faire s'en aller du coup. En plus, c'est pas comme si je pouvais time travel et revenir après, puisqu'elle va partir du camping. Donc soit je fais partir Laura, soit je prends pas Pamela. Bon. Je suis coincée. Y'a rien qui va. Par contre, j'aime trop les mauvaises herbes de septembre. Elles sont trop belles. Après, la maison de Pamela, elle est quand même vachement dans les tons rouges. Alors que mon île est plutôt dans les tons jaunes et blancs. Du coup, c'est peut-être pas trop le moment de la prendre chez moi. En fait, il irait mieux sur une île en automne, en fait. Donc, pourquoi pas la garder pour une wishlist automnale, par exemple. Oh ! Pardon ! Mes bébés ! Oh, je m'y attendais. Je m'y attendais tellement pas. J'étais en train de raconter ma vie. J'étais sûre qu'il allait me donner un vêtement éclaté. Oh ! Oh ! Je t'aime bébou ! En plus, j'ai jamais changé sa catchphrase. Genre, il m'a jamais demandé pour la changer. Mais il m'a quand même déjà donné sa photo. Béa est malade ! Mais il se passe trop de trucs aujourd'hui, là. Ça fait trop longtemps que je suis pas venue. Il y a Rouge Pif, il me donne sa photo. J'ai quelqu'un en camping. Il y a Béa qui est malade. Je me demande si le jeu, il capte, en fait. Enfin, oui, je sais que le jeu capte quand on vient pas jouer souvent. Puisque les habitants nous disent, qu'est-ce que t'es devenu. Mais je me demande si le jeu fait pas exprès de nous donner des trucs à faire quand on vient pas depuis un moment. Parce qu'avoir des habitants malades, ça arrive pas très très souvent, j'ai l'impression. Le camping, ça arrive très rarement. Et là, ça fait peut-être 4-5 jours que j'ai pas du tout allumé le jeu. Et bizarrement, il se passe tout d'un coup, là. Et mon petit Rouge Pif qui me donne sa photo ! Bon, bah du coup, je vais quand même essayer de time travel pour faire partir Gladys. Parce que Gladys, si vous savez pas, c'est pas moi qui l'ai choisi pour mon île. C'est mon copain. Du coup, je comptais pas vraiment la garder indéfiniment, en fait. Je comptais la faire partir pour libérer une parcelle et que je puisse continuer à chasser des habitants pour mon île Spring Core. Parce que, pour le coup, la maison de Gladys et le style de Gladys vont pas du tout avec mon thème. Et si je fais partir Gladys, ça me fait une chance en plus de trouver ma gogo. Oui, mais si t'arrêtais de m'éternuer dessus aussi. Enfin bon, on va pouvoir time travel et essayer d'avoir la photo de Gladys. Parce qu'en plus, j'avais un peu peur. Parce que niveau fossile, je suis pas full full, quoi. Pour la première vidéo que j'avais faite, bah justement celle que j'ai pas pu sortir. J'avais genre 70 fossiles de côté. J'avais mis, je crois, une heure à avoir les photos de ceux que je voulais. Du coup, j'ai perdu pas mal de fossiles et pas mal de temps. Mais oui, on va time travel. Et rip, pas m'élan. Bah, ce n'est que partie remise, hein, comme on dit. Vraiment, je suis choquée de la rapidité de Rouge Pif. Parce que j'ai eu Gladys avant Rouge Pif, en plus. Ça me semble bizarre qu'il me donne sa photo avant elle. Après, c'est vrai que je parle sûrement plus à Rouge Pif qu'à Gladys. Vu que, de base, je comptais pas trop la prendre. Donc, je prends pas vraiment la peine de me lier d'amitié avec elle en soi. Parce que je sais qu'elle va partir, donc. Oh, il y a déjà les glands et les pommes de pin. Oh, je savais pas que c'était déjà maintenant. Oh mon dieu. Mais par contre, il faut vraiment que je termine mon île, en fait. Parce que c'est sur un thème printanier. Et on est en automne. Ça pose un petit peu problème. Je saurais pas trop vous dire depuis quand j'ai Gladys et Rouge Pif. Parce que, vu que j'ai pas énormément joué, bah, ça compte pas vraiment. Enfin, c'est difficile d'estimer, en fait, vu qu'il y a plein de jours que j'ai raté. Ah non, il fait dégueu. Ma pauvre petite Gabi. Oui, regardez-la sous la pluie. Oh, Gabi, c'est vraiment un petit bébé trop précieux. Je l'aime trop. C'est un peu comme Marine. Marine et Gabi, j'ai un peu la même sensation avec elles. C'est genre, elles ont des grands yeux ronds. Et ils ont un peu une tête d'ahuri, comme. Enfin, vous le savez, moi j'adore les habitants qui ont l'air un peu stupides. Gabi, Philibert, Reynald. Marine, ça va encore, elle a pas l'air trop stupide. Elle a juste des grands yeux. Mais j'adore les habitants qui ont l'air stupides. Marie, on dirait vraiment qu'elle a un verre de whisky tous les jours. C'est un truc de fou. Je suis sûre que Marie, c'est méga alcoolique. Elle s'ennuie tellement à la mairie avec Tom Nook qu'il la laisse jamais sortir. Qu'elle passe sa journée à boire. J'aime tellement inventer des histoires comme ça aux PNJ. Parce que je trouve que les PNJ, ils manquent à crever d'histoires, en fait. De la part de Nintendo. Du coup, j'ai trop envie de... J'ai trop envie de leur en inventer une moi-même, en fait. Allez, ça va être reparti pour chercher les habitants pendant 40 ans. Ça aussi, c'est un truc... J'aimerais tellement qu'on puisse avoir sur la carte la position de tous les habitants. Ce serait tellement bien. Ça nous ferait économiser tellement de temps. Béa qui n'est plus malade, mais qui vient se mettre sous la pluie, évidemment. Mon champ de fleurs, il ne ressemble à rien sous la pluie. Et il y a de nouveau les petites citrouilles au magasin. Punaise, l'automne, j'aime tellement cette saison. Que ce soit dans le jeu ou en vrai. C'est ma saison préférée. C'est tellement cosy et tranquille et chill. Et tout le monde se met sous un plaid en regardant des films. Et c'est trop bien. Bon, c'est un peu cliché, mais ça reste trop bien. Et en plus, l'automne, c'est la saison de mon anniversaire. Retenez bien ça, le 10 octobre. C'est une date à marquer d'une pierre blanche. Mais elle est où Gladys ? Je voudrais raconter ma vie parce que je ne la trouve pas. Oh non, j'espère qu'elle n'est pas dans le musée. Ça fait 20 minutes que je filme. J'ai donné trois cadeaux à Gladys. Je pense que ça va durer longtemps encore. Salut. Ah bah du coup, je ne sais pas si Gladys va être dans le musée si Olegong y est. Est-ce qu'il peut y avoir deux habitants dans le musée en même temps ? Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Ah bah oui. Bah voilà. Comme ça, on ira dormir moins bête. En plus, j'étais en train de me dire si je ne la trouve pas dans la salle des fossiles, je time travel. Tant pis. Je rache quitte la recherche. En plus, c'est marrant d'offrir un fossile dans une salle de fossiles. De nouveau mari avec un verre de whisky. Oh, j'aime bien quand ces annonces ne sont pas superflues. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, bon week-end. Il ne faut pas plus, Marie. On s'en fout de la rétrospective du surf. On s'en fout. Au moins, elle est devant chez elle. Oh, elle mange une petite fucette. Oh, elle est trop mignonne. J'ai des plans pour ma prochaine île. J'espère que ce sera faisable. Et pour voir si c'est faisable, je vais utiliser la carte qui est dans le Kotali magazine de ma copine Ibu. Je vous mettrai ces liens en barre d'info. Enfin, de description, bref. Je vous mettrai tout ça parce qu'en fait, elle a créé un magazine papier. Donc un vrai magazine que vous pouvez acheter sur sa boutique Etsy. Sur le thème d'Animal Crossing. Parce que tout son compte Instagram est basé sur le concept d'un magazine. Et du coup, elle l'a fait en vrai. Et je trouve l'idée, mais... C'est une pépite, genre vraiment, c'est génial. Et à l'intérieur, elle a mis une page où on peut dessiner sa carte. Comme on voudrait. Donc je pense que je vais utiliser ça pour voir si mes plans pour ma prochaine île sont réalisables ou pas. Mais vraiment, si c'est possible, je serai trop contente. Je ne vais pas vous le dire encore parce que si jamais ce n'est pas faisable, ça ne sert à rien que je vous dévoile un peu mon idée pour qu'au final, je ne la fasse pas. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Yo, rouge pif. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Oh, je n'ai aucune idée. J'avais envie d'écrire Coucou Miaou, mais c'est éclaté. Coucou Miaou. Bon, c'est un sportif. Je vais mettre ça. C'est rigolo. Évidemment, tout le monde fait son sport, sauf Gladys. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple aussi qu'elle soit tous les jours devant chez elle. Ah, mais ils sont tous de sortie aujourd'hui. Je vais donner un petit cadeau à Gabi aussi. parce que je dois avoir sa photo. Je ne l'ai pas encore. Oh, tu m'as manqué, elle m'a dit. Mais du coup, oui, j'essaye d'avoir sa photo aussi, mais comme je suis encore loin de la voir, ce n'était pas ma priorité pour cette vidéo. Je me suis dit, imaginez, elle me donne sa photo. Et pas Gladys. Encore un campeur. Imaginez, c'est ma gogo. Mais j'adore Irène. Regardez. Elle est avec son petit balai. Regardez-là. Mais par contre, restez ici. Oh, quel bel gosse. Bon. Faites vos prédictions. Mais elle était aussi sur ma wishlist. C'est une blague. C'est une blague. C'est une grosse blague. Je n'ai jamais de chance avec le camping. Et là, je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec les habitants. Enfin, au niveau de chasse à l'habitant, ce genre de truc. Je tombe sur deux habitants qui étaient sur ma wishlist. Par contre, elle n'est plus sur ma wishlist parce que, pareil que Pamela, en fait, sa maison, je trouve que elle ne va pas vraiment trop dans le thème. Enfin, ça pourrait aller. Mais je trouve que la porte de sa maison est trop foncée. Du coup, ça ne collerait pas vraiment avec le thème hyper clair de mon île. Oh. Sa catchphrase, ses poussins. C'est trop mignon. Après, ça n'a pas trop de sens parce que c'est un canard. On ne va pas chercher d'explication. à partir du moment où les développeurs ont choisi d'appeler un cochon au jambon, on ne peut pas trop espérer que ça fasse sens. Quand je m'emballe comme ça, j'ai l'impression que mon accent belge ressort à crever. Mais on va faire abstraction de ça. S'il vous plaît. J'ai cru que j'avais vendu la photo de rouge pif. Vous savez quoi ? On va aller la mettre directement chez moi. Oh non bébé. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que tu fais ? Oh non, fais rien. Fais rien. S'il te plaît, fais rien. Tu vas arrêter ça tout de suite. Voilà. T'es réglé. Il a sorti quoi ? Voilà. Il va arroser tes plantes. C'est bien. Tout le monde ne met pas lui quoi. Mais j'ai plus de place. Oh mais on ne le voit pas. Mais je vais la mettre au Gladys. Oh non. Déjà je vais bouger ce fauteuil. Non c'est très bizarre comme ça. Bon ça n'a pas trop de sens non plus mais c'est le principe d'un débarras. Et en vrai je suis contente d'avoir trouvé un nouveau micro. Parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif en fait. et donc je suis beaucoup moins frustrée de vous sortir des choses qui ne me satisfont pas. Mais par contre est-ce qu'à un moment donné elle sera dans sa maison ? Ah bah oui. J'ai quand même que ça à faire. C'est pas comme si j'avais toute l'unie à gérer en fait. Mais du coup je suis obligée d'aller donner le cadeau à Rouge Pif avant de lui donner son cadeau à elle. Parce que sinon elle va me dire alors t'as donné le cadeau ? Alors t'as donné le cadeau ? Et du coup Rouge Pif il a dit quoi ? Donc je vais faire ça tout de suite. Par contre il y a un truc que je comprends pas trop. C'est pourquoi quand les habitants ils fabriquent un plan qu'on a pas encore on peut refuser qu'ils nous donnent le plan mais quand on l'a déjà c'est obligatoire qu'ils nous le donnent en fait on a pas le choix. Alors que c'est beaucoup plus encombrant de l'avoir en double que de l'avoir alors qu'on l'a jamais eu. Enfin c'est des questions que je me pose comme ça Oh mais c'est trop mignon Oh mais ça lui va trop bien Oh mais c'est rare que les vêtements le raillent si bien Oh ça lui va trop bien Ça fait vraiment comme si c'était un petit enfant c'est trop mignon Ouais Gladys elle a géré D'habitude les vêtements qui s'offrent entre eux ils sont immondes Bon allez le cadeau de Gladys maintenant Pourquoi elle s'est foutue dans un coin pour lire son livre Ça n'a aucun sens Il va falloir que je trouve un moyen de caler sa photo quelque part dans ma pièce à photo Mais j'ai le même problème au niveau de ma pièce à poster parce que j'ai une pièce où j'ai mis tous les posters de tous les habitants qui sont venus sur mon île Même s'ils sont restés deux jours j'ai quand même mis leur poster dans la pièce Mais vraiment là j'ai plus de place Du coup je ne sais pas ce que je vais faire Ah elle est enfin chez elle Oh le feuille dodo C'est peut-être parce qu'elle me voit tous les jours avec les mêmes vêtements qu'elle se dit je vais lui offrir des nouveaux vêtements Ils doivent tous me prendre pour une méga crasseuse Bon enfin c'est pas mon problème Oh mais Gladys elle est vraiment géniale Elle est tout le temps devant sa maison C'est une révolution de ne pas avoir à courir sur toute l'île pour trouver l'habitant qu'il me faut Oh Yes 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 Oh Attendez je profite Je profite de cette vue là J'ai quelque chose pour toi C'est une photo de Gladys Youpi Après 50 minutes 53 minutes exactement de tournage C'est enfin fini Ma pauvre petite soeur elle attend que j'ai fini de tourner la vidéo pour pour venir jouer sur ma console On va quand même lui parler la petite Gladys parce que Oh bah bébou C'est bien d'investir dans du matériel de dessin Bon On va se mettre à côté d'elle quand même pour terminer la vidéo Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu ça me fait toujours super plaisir à me dire si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce style là et bah déjà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici Vous êtes les best On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant Bye Sous-titrage ST' 501